L'atelier de formation qui s'est ouvert ce mardi a réuni une trentaine de points focaux venus des huit régions du Niger. Des acteurs majeurs engagés dans la mise en œuvre au niveau national de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Un agenda Femmes, Paix et Sécurité sur lequel ils seront toutillés durant quatre jours, notamment dans la mise en œuvre de rapports nationaux. L'objectif de ce présent atelier est d'améliorer les compétences et les connaissances sur le suivi et l'établissement des rapports sur Femmes, Paix et Sécurité en utilisant le cadre continental des résultats de l'Union africaine. Aussi, il permettra à nos différents points focaux d'améliorer de façon significative leur niveau de connaissance en matière de suivi et établissement de rapports dans ce domaine. Adopté en 2018 par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, le cadre continental des résultats prévoit ainsi un rapport annuel sur la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité en Afrique, compte rendu consistant à documenter les avancées mais aussi les défis pour chaque pays membre dans la mise en œuvre de la résolution 1325 des Nations Unies. Les États membres se sont engagés fermement à utiliser le cadre continental des résultats pour établir des rapports annuels sur leur plan d'action national. Et c'est dans le but d'accélérer la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies en Afrique. Le plan d'action national adopté par le Niger en 2020 prévoit une plus grande implication des femmes dans la prévention, les négociations et la résolution des conflits. Un agenda Femmes, Paix et Sécurité axé sur la résolution 1325 votée à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour une plus grande participation des femmes aux opérations de maintien de la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada